Oh! Oh! Oh les amis, vous êtes là! Oh! 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 Je suis en train de vous préparer une belle surprise. Hum! Reste là. Dans quelques secondes, tu vas pouvoir la découvrir. Cette émission vous est présentée par la Caisse Desjardins d'Argenteuil, toujours engagée pour la santé, les sports, la jeunesse, l'éducation, la culture et pour la vie communautaire d'ici. La Caisse Desjardins d'Argenteuil, fière d'investir dans sa communauté. Bonjour les enfants, je m'appelle Françoise et je suis une fée de forêt et je viens de te raconter une histoire. Tu sais, il y a 350 ans, ça en fait beaucoup des dodos, ça! Hum! Et bien, il y a 350 ans, M. Jean de La Fontaine a écrit des fables. Oui, il utilisait les animaux et il les faisait parler comme s'ils avaient été des êtres humains. Et bien, moi, juste pour toi, j'ai réécrit ces fables et aujourd'hui, je viens t'en raconter une. Je vais te raconter l'histoire du loup et de la cigogne. Et voilà, il était une fois dans la forêt, un loup gourmand qui revenait d'une fête à laquelle il n'avait pas été invité. En se cachant sous la table et derrière des buissons, il avait réussi à goûter tous les plats. Mais il avait été obligé de manger très, très vite et de revenir dans les bois en courant. Tout le monde le sait, manger trop vite, c'est dangereux. Et courir à perdre le souffle quand on a trop mangé, c'est encore plus dangereux. Alors, notre loup s'est retrouvé avec un os coincé d'un gosier. Cet os l'empêchait de crier à l'aide et commençait sérieusement à l'étouffer. Heureusement pour lui, cette journée-là, il y avait une rencontre de cigognes. Il faut dire que les cigognes, qui avaient entendu parler d'un groupe de lions, qui s'appelaient tout simplement les lions, qui se retrouvaient régulièrement pour discuter de différentes façons de protéger et d'aider d'autres animaux plus démunis. Alors, les cigognes, elles avaient décidé de les imiter. Et elles avaient aussi leur groupe, qui s'appelait les cigognes. Elles se rencontraient régulièrement. Elles en profitaient pour boire du thé, manger des biscuits. Mais surtout, elles tricotaient des petits bonnets, puis des petites pantoufles pour les petits bébés animaux. De temps en temps, elles en profitaient aussi pour faire la fête, prendre un petit verre de vin, et puis aussi pour raconter des blagues, et rirent fort. Finalement, elles imitaient vraiment les lions. Mais le plus important, c'est que les uns, comme les autres, ils cherchaient toujours à aider leurs prochains. Notre cigogne, qui revenait de sa rencontre, profitait de cette superbe journée chaude et ensoleillée pour faire une promenade dans les bois. C'est alors qu'elle aperçut notre loup, qui gesticulait comme un diable, les yeux ronds, la queue entre les deux jambes. « Ma foi, ce diable a besoin d'aide, je crois. » Elle s'approcha avec prudence. Tout le monde sait bien que les loups adorent le goût de la viande fraîche de cigogne. Et elle vit que la pauvre bête était presque à l'agonie. Sans réfléchir à sa propre sécurité, elle plongea son nom de bête dans la gueule du loup. Elle le faufila jusqu'à son cou. Et en sortit l'os, qui avait bien failli tuer notre loup. « Maintenant que je vous ai sauvé la vie, que diriez-vous pour montrer votre reconnaissance de trouver un autre animal à déguster ? Et qu'à l'avenir, vous nous laissiez nous promener et nous rencontrer, mes amis et moi, sans crainte d'être chassés par vous. » « Quoi ? Ne plus vous chasser ? Vous êtes reconnaissant pour un os retiré de mon gosier ? Non, mais comptez-vous chanceuse que je vous laisse partir et que cet os ne soit pas le vôtre, vieille commère. » Sans un mot, la bonne cigogne lui tourna le dos et reprit sa randonnée. Le sourire au bec de constater que ce stupide loup avait un cerveau bien lent pour ne rien comprendre à la bonté des gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Mathieu, c'est un petit gars qui est fonceur, il adore faire de la piscine, la trapoline et il adore faire du vélo. Mathieu nous a démontré qu'il était un enfant très résilient. C'est un garçon très courageux. Il nous a beaucoup inspiré, il nous a beaucoup appris. Mon fils Mathieu a perdu son avant-pied droit dans un accident de tracteur à gazon. Suite à l'accident, Mathieu a été transféré à l'hôpital pour subir son amputation des cinq orteils et de son avant-pied droit. Mon fils a été obligé de réapprendre à marcher. Il a fait beaucoup de physiothérapie pour renforcer son côté droit parce qu'il a apporté beaucoup de mobilité. Ma soeur est venue me voir et elle m'a dit « J'ai contacté l'Association des amputés de guerre. Ils ont dit qu'ils pouvaient faire quelque chose pour t'aider. » Elle m'a dit « Je pense que ça va être un bon soutien pour vous autres. » Le premier séminaire, c'est fait de commandant de six mois après son accident. Au séminaire, j'ai vu les parents s'entraider entre eux autres pour leurs enfants pour dire que la vie ne s'arrêtait pas là. Je me suis lancée là-dedans. Ça a été la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie parce qu'on a eu tout le soutien qu'on avait besoin. Pour lui, c'était comme si je rencontrais des gens juste comme lui. C'était un réconfort, inattendu. C'était une source de soutien inépuisable. C'était parfait. Au séminaire des impliqués de guerre, je me suis fait des amis. C'est important de reparer les dangers avant de commencer à jouer. Mathieu, maintenant, c'est un ambassadeur de la prudence. Il repère plus vite les dangers. Il adore faire des conférences dans les écoles. Il adore s'impliquer pour la cause. J'ai un massage très important pour tous les enfants. Jouez prudemment! Alors, tu sais, il y a des fées comme moi, mais il y a aussi des elfes. Il y a des mini-fées et des mini-elfes. Et mon ami, Marc-Antoine, un elfe d'école, il a demandé à son groupe de mini-elfes et de mini-fées de dessiner l'histoire que tu viens d'entendre. Et grâce à Sylvain, Sylvain, c'est mon ami, l'elfe de la caméra. Et bien, Sylvain, il va te montrer tous les beaux dessins qu'on a reçus pour illustrer la magnifique histoire que tu as entendue. Musique ... ... Alors maintenant, on va remercier tous ces petits magiciens des crayons pour tous ces beaux dessins qu'ils nous ont faits. Et là-dessus, moi je vais t'envoyer un gros baiser virtuel. Allez, attrape-le. Dépose-le sur ta joue. Et puis moi, je t'attendrai pour une prochaine émission où je vais encore te raconter une très belle histoire. À bientôt, mes amours! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Cette émission vous a été présentée par la Caisse Desjardins d'Argenteuil, toujours engagée pour la santé, les sports, la jeunesse, l'éducation, la culture et pour la vie communautaire d'ici. La Caisse Desjardins d'Argenteuil, fière d'investir dans sa communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada